Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Alors, je vais vous partager des slides pour illustrer un peu le propos. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est plateforme Low-Code et BPM, le futur de l'ERP. Tout d'abord, une petite présentation d'Accelor. Accelor. Nous sommes éditeurs de logiciels depuis 2012. On compte actuellement une quarantaine de salariés en France. On édite une solution ERP, CRM, BPM du même nom, Accelor, qui compte actuellement plusieurs milliers d'utilisateurs. On compte parmi ces utilisateurs ceux de la communauté, puisqu'il s'agit d'un logiciel open source. Il y a énormément de gens qui l'utilisent sans passer par nos services. Notre société connaît un taux de croissance annuel à environ de 30 %, et nous avons récemment obtenu la certification ISO 9001. L'ERP, tel qu'on le connaît, avec sa richesse fonctionnelle et ses nombreux modules métiers, semble condamné à l'obsolescence, même si c'est un outil sur lequel il faudra bien évidemment toujours compter. Mais nous, en fait, on a fait le pari de se tourner très tôt vers le BPM. Je vais vous montrer après des images. Non pas pour remplacer l'ERP, mais en complément, en fait, de l'ERP. Puisque l'un des principaux reproches qu'on va pouvoir faire à l'ERP, donc comme je vous ai dit, le gros avantage, c'est la richesse fonctionnelle, puisqu'on va avoir des applis métiers qui vont couvrir vraiment l'entièreté de l'activité d'une entreprise. On va avoir les stocks, les ventes, les achats, la compta, etc. Mais le problème qui va se poser souvent, c'est la rigidité. Du coup, le BPM va permettre de pallier cette rigidité. Et du coup, c'est le parfait complément, à notre sens, de l'ERP, dans le sens où on va pouvoir garder la richesse fonctionnelle, mais obtenir une flexibilité en temps réel grâce au BPM. Donc, les quatre piliers d'un outil BPM, ça va être la modélisation des processus métiers, modélisation graphique, l'exécution, l'automatisation des processus, leur pilotage, dans le sens où on va avoir accès à des données chiffrées par rapport à la notion de qualité et d'amélioration continue. Et de cela découle effectivement l'optimisation des processus métiers, puisqu'en observant les données, en fait, qualité, on va pouvoir optimiser en continu les processus métiers. Le principe du BPM s'appuie sur un langage standardisé et des normes, telles que le BPMN et le DMN, qui sont régis par l'OMG, donc l'Object Management Group, qui est un consortium international. Donc, pourquoi ces normes et ces standards sont importants ? C'est qu'en fait, ça va nous permettre d'avoir un langage standardisé, unifié et surtout simplifié, qui va permettre en fait que tout le monde se comprenne, les acteurs métiers, les acteurs techniques, et peu importe en fait les pays, les projets, les sociétés, ce langage va pouvoir être utilisé partout et par tous. Donc, comme je vous le disais, l'OMG, c'est un consortium international à but non lucratif qui a été fondé en 1989, parce qu'il faut garder à l'esprit que toutes ces notions de BPM, de DMN, c'est des notions qui sont quand même relativement anciennes, mais qui reviennent de plus en plus au goût du jour. Donc, l'OMG est chargé d'élaborer des normes d'intégration d'entreprise et donc il maintient les normes BPMN et DMN notamment. Alors, le BPMN, c'est la norme dont on parlait à l'instant, c'est le Business Process Model N-Notation. Donc, on a ici un petit graphique qui illustre ce langage. On voit bien que c'est un langage tout à fait graphique et tout à fait compréhensible par un acteur métier, quelqu'un qui ne serait pas forcément technique. Donc, c'est un standard qui va permettre la représentation des processus métiers. Donc, la communication est vraiment facilitée et surtout, les acteurs métiers, les utilisateurs finaux ont accès en fait à leur processus et vont pouvoir les modeler, les mettre à jour eux-mêmes sans forcément avoir à faire appel à des techniciens et à des développements spécifiques. Et ça, c'est la vraie révolution. Le DMN, Decision Model N-Notation, donc c'est une autre norme qui va venir en complément du BPM. Pourquoi ? Quand on a des processus métiers qui vont comprendre des notions décisionnelles, parfois on peut partir dans des arborescences un peu compliquées si on a des circuits décisionnels multiples. Donc, pour éviter d'avoir des représentations graphiques trop complexes, on va intégrer ce DMN. C'est-à-dire en fait que ce sont simplement des tables de décision. On va rentrer des données d'entrée qui vont nous fournir des données de sortie en fonction de critères que l'on aura prédéfinis et qui seront bien sûr modifiables à l'envie et une fois de plus dans un langage tout à fait compréhensible par tous. Alors, notre vision à nous du BPM. Accélore repose en fait sur une plateforme low-code. Par exemple, toutes nos vues sont codées en XML. Et du coup, nous, on intègre l'outil BPM à Accélore et c'est couplé à la plateforme low-code. C'est-à-dire que ça offre des possibilités de développement infini et surtout très, très rapide. On peut faire en quelques heures le travail qu'on effectue en quelques jours si on utilise vraiment du code. Autre avantage, c'est que l'outil BPM est intégré aux applications existantes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des processus, des applications complètement à partir de rien. On va pouvoir également personnaliser l'existant. Et surtout, ce qui est important, c'est que si l'on vient créer des processus complètement spécifiques, grâce au low-code, ces processus vont automatiquement communiquer avec les applications existantes et les bases de données existantes sans aucun, entre guillemets, effort de votre part. De même que quand on va venir créer des nouveaux objets personnalisés, les données seront toujours requétables, on aura, sans avoir à faire de développement spécifique, accès à des exports, des requêtes, des filtres, des tris sur l'ensemble de nos données, y compris sur les objets personnalisés que l'on aurait créés. Ce qui fait, en fait, d'Axelor, un entrepôt de règles métiers. Vraiment, dans un seul système, un outil collaboratif et intuitif, on va pouvoir venir entreposer tous ces processus métiers et ces règles de décision qui seront gérées de façon graphique. Et les acteurs métiers auront la main en temps réel sur ces règles métiers et pourront les faire évoluer sans latence au fil de leurs besoins. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée par rapport aux ERP un peu classiques, si je puis dire, où effectivement, dès qu'on a affaire à des besoins de transformation, on va devoir faire appel à des techniciens du développement spécifique. Et donc, ça prend potentiellement du temps et ça coûte de l'argent nécessairement. Autre point important par rapport au BPM, et notamment le BPM dans Axelor, c'est qu'on a des outils de pilotage des process en temps réel. C'est-à-dire qu'on a des tas de tableaux de bord qui sont personnalisables, bien sûr, et qui vont nous permettre de monitorer tout un tas d'aspects qualité, notamment par exemple les temps passés par les utilisateurs sur chaque étape d'un process particulier. L'intérêt de ce pilotage, en fait, c'est d'identifier les goulots d'étranglement, d'identifier les points d'inefficacité pour pouvoir vraiment être dans cet objectif d'amélioration continue des processus métiers, puisque mettre en place des processus, c'est bien, c'est déjà un bon début, mais si ces processus ne sont pas efficients, on va perdre en productivité et c'est dommage. Du coup, ces outils de reporting sont vraiment essentiels à votre activité. Également, autre aspect important du BPM, c'est que vraiment les utilisateurs, les collaborateurs vont pouvoir être vraiment partie prenante au changement numérique, puisqu'ils vont participer à l'élaboration des processus et au maintien de ces processus. Donc, c'est un outil très important pour assurer une conduite du changement optimale. Et enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une plateforme unique, qui est l'outil Accelor. Et le fait qu'on ait ces outils, que sont le BPM et le low-code, ça nous offre des possibilités de personnalisation infinies. On va pouvoir s'adapter à tout type d'activité, tout processus spécifique, même les plus complexes. Il en résulte pour l'entreprise de nombreux avantages. On va gagner en agilité, en flexibilité, qui sont des notions vraiment au cœur de l'activité de l'entreprise actuellement. On va forcément gagner en productivité, puisqu'on va être plus réactif, on va être plus efficient. Et on va également gagner en transparence, dans le sens où c'est un outil collaboratif. Donc, chacun va pouvoir avoir accès à ses processus, pouvoir identifier ses responsabilités. Donc, en termes de cohésion et de communication entre les collaborateurs, c'est également un outil essentiel. Donc, ça, c'est un schéma qui représente notre vision du futur ERP. Donc, le tout repose, comme je vous disais, sur une plateforme low-code. Ensuite, on a cette surcouche de plateforme BPM, donc BPMN et DMN pour le décisionnel. Et tout ça, ça nous donne les processus de l'entreprise, que ce soit les processus spécifiques, les processus standards. Et bien sûr, les deux ne sont pas dissociés, ils peuvent tout à fait communiquer entre eux. Si vous avez un processus très spécifique, mais qui, à un moment donné, va nécessiter un bon de commande, le bon de commande existe, bien évidemment, en standard. Donc, on ne va pas revenir créer un bon de commande. On va, à cet instant-là, rejoindre les processus et les applications standards sans aucun problème. Alors, pourquoi utiliser un outil BPM au sein de votre organisation ? Donc, comme je vous disais, pour améliorer la communication au sein des équipes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir définir qui a accès au processus. On va pouvoir définir des indicateurs qualité pour chaque collaborateur. Donc, chaque collaborateur va pouvoir s'auto-évaluer chaque jour. Également, chaque collaborateur aura une vision claire de ses responsabilités, de ses tâches à effectuer, de son implication dans le processus. Donc, c'est également une aide précieuse au contrôle qualité, puisque, au-delà du fait qu'on va pouvoir monitorer l'efficience des processus, on va aussi pouvoir monitorer tout un tas d'autres données. Pardon. Également, on va pouvoir avoir cette notion d'optimisation des processus en continu et en temps réel, c'est-à-dire qu'on va venir modifier graphiquement un processus et on n'aura pas besoin de couper le serveur, de redéployer l'application pour lancer cette nouvelle version du processus. En un clic, en fait, le processus sera aussitôt applicable. On a également une notion d'optimisation de la traçabilité des données, puisque dans le système, toutes les données sont tracées. On sait qui a fait quoi, à quel moment, en termes d'export, de modification, etc. Donc, c'est très important également à l'heure actuelle avec toutes les notions de protection des données, d'RGPD, etc. Le fait d'avoir également des processus métiers cadrés et monitorables, ça va permettre une rationalisation de l'allocation des ressources, notamment humaines, puisqu'on va pouvoir vraiment allouer des tâches très précises à des utilisateurs qui vont, du coup, pouvoir se focaliser sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, puisque grâce au BPM, on va pouvoir automatiser des tâches itératives et à plus faible valeur ajoutée, donc pour mettre en avant les compétences humaines et la valeur du travail. Et de tout ça va, évidemment, résulter un gain de productivité, puisque on va pouvoir, donc, automatiser certaines tâches, donc gagner du temps. Et également, on va pouvoir améliorer aussi l'expérience client, puisqu'on va proposer des workflows, des processus beaucoup plus efficients. Donc, même pour les clients, on va gagner en réactivité, par exemple, pour répondre à une commande, pour répondre à un souci SAV. Donc, l'expérience client n'en sera que meilleure et fluidifiée et plus rapide, ce qui est un gros avantage, puisque la plupart des sociétés évoluent dans un milieu très concurrentiel. Donc, la réactivité fait partie des points qui permettent de tirer son épargne un petit peu du jeu lorsqu'on est dans un milieu concurrentiel. Alors, en conclusion, comme je vous disais, il est temps de faire face et surtout de repenser la transformation numérique. Et peut-être qu'il est temps, effectivement, d'accepter, de faire place à de nouveaux outils. Donc, pour nous, BPM et plateforme low-code sont vraiment un levier de croissance exceptionnel. Vous allez pouvoir définir des objectifs quantifiables et atteignables en termes de gain de temps, de productivité. Ceci dit, donc, comme je vous disais, l'outil ERP est un outil très riche fonctionnellement, donc il ne faut pas s'en priver. Mais c'est vrai que l'apport du BPM apparaît comme essentiel pour apporter la notion de flexibilité qui manque souvent grandement aux ERP. Par ailleurs, c'est vrai que si on implémente un outil ERP un peu, entre guillemets, sur l'étagère, où là, ce sont des utilisateurs qui vont devoir s'adapter à l'outil, c'est parfois compliqué en termes de conduite du changement et en termes de rationalisation du travail. Alors que là, grâce au BPM, on va avoir un outil qui a été vraiment pensé et mis en œuvre par les acteurs métiers. Donc, c'est la clé du succès à plusieurs égards en termes d'efficacité et en termes de conduite du changement. Alors, je vais vous montrer, du coup, quelques images qui vont illustrer mon propos. Donc, ici, on a la création d'un formulaire avec notre studio. Donc, évidemment, on crée des processus métiers, c'est bien, mais pour les faire fonctionner, il va nous falloir des écrans utilisateurs, des formulaires de saisie. Donc, dans Accelor, on va pouvoir créer un formulaire en glissé-déposé, avec le studio. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est du langage naturel. C'est quelque chose qui est facile à prendre en main également par des gens qui n'ont pas de profil technique. Ici, donc, on a la modélisation d'un processus. Donc, pareil, on voit que c'est du visuel, du glissé-déposé. Donc, on a les différentes strates ici qui vont illustrer les rôles, les fonctions de l'entreprise qui rentrent en jeu dans ce processus. Donc, toujours, on a ce qu'on appelle un nœud de départ qui signifie le commencement du processus. Et ensuite, on va voir des tas d'actions et de tâches qui vont conditionner la suite du processus. Donc, c'est un langage graphique qui est facilement interprétable. Ici, on va pouvoir voir que c'est une tâche humaine. Là, on va voir que c'est une tâche automatisée qui va nécessiter des tables de décision. Donc, c'est quelque chose qui, même d'un coup d'œil, si on n'a pas forcément eu connaissance auparavant précisément de l'activité de l'entreprise, des besoins de l'entreprise, on peut tout à fait comprendre de quoi il s'agit en regardant rapidement ce processus. Donc, ici, ce sont les rapports en standard de temps passé, donc, par statut, notamment. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure qui vous permet de monitorer l'efficience de vos processus. Donc, c'est très important. Donc, une fois de plus, ça, ce sont des rapports en standard. Mais Accelor intègre un outil qui va également vous permettre de personnaliser tout ce qui est rapports et tableaux de bord, sachant que toutes les données que vous allez avoir dans vos rapports vont être des données exportables. Donc, vous allez pouvoir, du coup, les partager avec vos collaborateurs et surtout les exploiter réellement. Ici, on a donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les tables de décision, le DMN. Donc, là, c'est la représentation graphique. On va voir qu'en fonction du bénéficiaire et du bureau, donc là, c'est par rapport à une demande d'intervention, on va avoir une première décision. Et du coup, ici, on voit un petit pictogramme qui nous représente, en fait, la table de décision qui se matérialise comme ceci. Donc, c'est vraiment très simple à comprendre. Donc, ici, si le bénéficiaire est admin, que le bureau est pari et que la direction est admin, alors notre demande d'intervention sera automatiquement assignée à l'utilisateur, Kevin, des mots ERP. Donc, tout ceci, pareil, c'est en langage naturel, c'est visuel. Donc, on pourra très rapidement venir changer des décisions sans avoir à faire appel à des techniciens. Alors, j'ai du coup terminé avec ma présentation. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Je vais faire un point sur les questions. Alors, quelles sont les questions ? Business process ou project management ? Alors là, on parle de business process management. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, pour l'instant, il semblerait que je n'ai pas de questions. Est-ce qu'on peut voir un exemple concret dans Accélore ? Oui, tout à fait. Éventuellement, je vais pouvoir démarrer effectivement une session. Alors, je vous demande juste un instant. Alors, je vous demande juste une petite seconde et j'ouvre l'instance en question. Je vais vous partager mon écran. Alors, donc ici, on a le module d'intervention qui a été entièrement créé avec le studio et le BPM. Et ici, on a donc nos demandes d'intervention. Donc, on va prendre une demande d'intervention en brouillon. Par rapport au DMN de tout à l'heure, donc, on avait dit que si c'était admin, le bureau Paris et la direction admin, ça allait être auto-assigné à Kevin. Alors, on voit effectivement que ça a fonctionné correctement. Ça a été auto-assigné à Kevin. Ici, on voit qu'on a besoin d'effectuer une action qui est du coup une action, une tâche humaine. Donc, il faut vérifier si c'est à financer ou non. Donc, ici, la personne qui est en charge des finances va venir dire que, par exemple, cette demande est financée. Donc, on avait un autre critère de décision. Je vais vous montrer ça ici. On avait les décisions pour la signer. Il y en a également le choix si on crée un devis ou pas. Donc, on va ouvrir notre table de décision. Donc, si c'est une demande courante et que le service, c'est achat et stock, on va corriger. On va dire qu'on va devoir créer un bon de commande. Donc là, vous avez vu, j'ai corrigé la valeur. Je vais juste déployer. Du coup, si tout se passe bien, ici, on a notre demande courante. On a achat et stock. Elle est financée. Et du coup, on a bien effectivement le bouton créer un bon de commande qui s'est activé. Donc, on voit que notre processus décisionnel a fonctionné correctement et en temps réel. Donc ici, je vais venir créer du coup mon bon de commande. Et c'est là que c'est intéressant puisqu'on s'aperçoit du coup qu'on revient, pour ceux qui connaissent l'outil, à un bon de commande tout à fait classique, Acceler. Donc là, on voit en fait la connexion entre le standard spécifique et le standard Acceler. Et autre point important, on voit bien ici une trace du processus. Et surtout, ici, on a en fait automatiquement ce petit bouton Voir processus qui est venu s'ajouter sur cet objet standard qu'est la commande. Et en cliquant ici sur Voir processus, on peut identifier en fait le processus dans lequel la commande est impliquée et d'un coup d'œil voir à quelle étape de ce processus on se trouve. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Tout ceci, on a réussi à le faire sans développement spécifique. Donc c'est quand même là que se trouve la vraie révolution. Alors, par rapport au processus spécifique qui sont créés et la notion d'appartenance à Acceler, quand on a en fait un projet client qui intègre du spécifique, c'est des négociations après qui se font avec les clients. Mais en soi, les apports spécifiques ne nous appartiennent pas systématiquement de fait. Bien sûr, on peut effectivement avoir des processus, des workflows de commande standard, par exemple, dans Acceler. et on va pouvoir, avec le BPM, venir surcharger, changer, rajouter des étapes, enlever des étapes sur les processus standards Acceler. Bien sûr, on a la possibilité de créer complètement de zéro ou de venir changer l'existant. Ce qui est actuellement possible, impossible avec le BPM, c'est un petit peu difficile de répondre à cette question, mais globalement, on ne s'est pas encore heurté à l'impossible, si je puis dire. On a des secteurs d'activité parmi nos clients qui sont très variés. On a des clients qui ne trouvaient pas du tout, qui ne se retrouvaient pas du tout dans la solution Acceler standard. Donc, on a pu faire vraiment des process métiers totalement spécifiques avec le BPM. Donc, pour le moment, on n'a pas vraiment de notion d'impossibilité avec le BPM. Même des process tout à fait spécifiques dans la production, par exemple, on va pouvoir les modéliser sans problème. Pour le BPM, on est en train d'élaborer effectivement une documentation technique et fonctionnelle qui vont bientôt, j'espère, être mises en ligne sur notre site Internet. Donc, en tout cas, oui, c'est prévu qu'on mette à la disposition de la communauté des documentations consacrées au BPM et au low-code. Est-ce qu'il est possible de modifier la présentation du bon de commande au niveau de l'impression ? Oui, tout à fait. Tout est personnalisable dans Accelord, y compris tout ce qui est impression, effectivement. Donc, en standard, on va déjà pouvoir modifier le bon de commande, donc mettre un logo, mettre une en-tête, un pied de page, avoir accès à quelques options comme est-ce qu'on affiche un visuel du produit, une description du produit. Donc, ça, c'est des choses qui se font assez facilement en standard. Et ensuite, on embarque, en fait, dans Accelord, des outils qui vont nous permettre effectivement de venir vraiment toucher à la mise en page et dans ce cas-là, de faire vraiment des bons de commande, des factures personnalisées avec, pourquoi pas, un filigrane, une mise en page particulière, etc. Donc, oui, ça, c'est tout à fait possible. Donc, Accelord est codé en langage Java. Est-ce qu'on peut réaliser un écran de pointage temps pour les opérateurs ? Oui, on peut tout à fait imaginer la modélisation d'un écran de pointage. après, on a déjà les notions de prise en compte des temps sur les OF. Notamment, on peut déclencher un chronomètre lorsqu'on commence une tâche et couper ce chronomètre lorsqu'on a fini la tâche et dans ce cas-là, les temps seront directement enregistrés dans le système. Donc, on a déjà ces notions un petit peu de pointage, mais on peut imaginer effectivement avoir un écran et pourquoi pas même relier une pointeuse au système sans problème. Alors, effectivement, Acceler et le BPM, enfin, Acceler est une solution en soi qui est ouverte, basée sur une architecture RESTful. Donc, on va pouvoir effectivement venir mapper Acceler, donc les processus standards et les processus spécifiques qu'on aurait pu venir créer avec le BPM. On va pouvoir les mapper facilement avec d'autres solutions, des solutions de comptabilité, par exemple, des solutions de BI, enfin, tout un tas d'autres solutions en API. Donc, grâce à notre architecture RESTful, ça se fait assez facilement. On va pouvoir effectivement potentiellement interroger des bases externes. Donc, ça, ça va demander un petit travail en amont, effectivement, mais notamment, par exemple, on interroge des bases externes par rapport aux cours des monnaies, puisqu'on gère effectivement dans Acceler le multidevise et la conversion automatique de ces deux vises. Donc, là, on interroge effectivement une base externe. Donc, on peut effectivement envisager d'interroger d'autres bases externes. On peut interfacer, effectivement, Acceler avec un ERP métier complémentaire. Ce n'est pas du tout un souci. On n'a pas de restrictions en termes de mapping avec d'autres solutions. Simplement, en fonction de l'ouverture de la solution avec laquelle on a à communiquer, ça va être plus ou moins complexe, mais on peut effectivement imaginer tout un tas de mapping sans problème. Cette nouvelle version du BPM est disponible, si je ne me trompe pas, en V6, je pense, à confirmer, mais je pense que c'est en V6. Au niveau des bases de données, on va pouvoir effectivement travailler sur des tables et des champs ajoutés. Comme je vous disais tout à l'heure, ils seront automatiquement requettables, même si ce sont des nouvelles données, des nouveaux champs qu'on est venus ajouter en spécifique avec le BPM. Une implémentation de GraphQL est-elle prévue ? Je n'en ai pas forcément entendu parler. Après, ça vaudrait le coup que je me renseigne. Si éventuellement, vous avez des questions un peu particulières, n'hésitez pas à nous les poser. vous pouvez envoyer un email à un contact pour ne pas accéder parce que je n'aurai pas forcément toutes les réponses à vos questions aujourd'hui, malheureusement. Pour la documentation, malheureusement, je n'ai pas forcément en tête une date précise de publication. Ceci dit, effectivement, nous allons communiquer dessus. Dès que ces documentations seront disponibles, on fera des publis sur les réseaux sociaux, notamment, pour avertir la communauté, bien évidemment. On essaie de dynamiser un petit peu les réseaux sociaux et de mieux communiquer avec la communauté. C'est très important. Un module, effectivement, de points de vente va être bientôt disponible. On est en train de travailler sur un système de gestion de la caisse avec un de nos clients existants. En 2021, normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir cette notion de gestion des points de vente et des caisses. Utiliser le BPM pour intégrer des données via un fichier CSV, je ne sais pas si on peut envisager de l'utiliser, mais en tout cas, en standard dans Accelor, on a la possibilité de venir créer ces imports. On va avoir le fichier XML qui va donner les infos au système et on va pouvoir intégrer du CSV assez facilement. L'outil qui permet du coup de modifier les impressions, les présentations, donc les factures, les BPM, les devis qu'on intègre dans Accelor, c'est BERT. On n'a pas de module de menuiserie puisqu'on n'est pas une solution verticalisée, on est une solution qui se veut généraliste, mais après, on a des modules déjà production, stock, etc., qui sont très avancés fonctionnellement. Mais après, lorsqu'on a un métier très technique, très compliqué, on va effectivement se servir du coup du BPM pour venir modéliser les process qui vont coller à ces corps de métier un petit peu compliqués. Donc, quoi qu'il en soit, Accelor pourra répondre aux besoins de process compliqués comme ceux utilisés dans la menuiserie, mais il faudra passer effectivement par le BPM notamment puisqu'en standard, on ne va pas offrir suffisamment de possibilités. Voilà, donc il y a eu plein de questions, c'est plutôt positif. Je ne sais pas si du coup, vous avez d'autres questions. Je vois que là, ça s'essouffle un petit peu. Pour la partie BI, oui, donc en standard déjà, on a donc tout un tas de tableaux de bord, de graphiques qui vont permettre d'interroger toutes les données du système et après, on va pouvoir venir se coupler avec des outils de BI, notamment, on fait la promotion actuellement de Power BI qui est un outil ergonomique, intuitif et qu'on propose à nos clients en complément des outils de reporting intégrés dans Accelor. Après, rien n'empêche d'utiliser d'autres outils comme Metabase, par exemple, et nous, en fait, on intègre du report serveur. Alors, normalement, tous les webinars sont mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Le webinar sur le cahier des charges n'a pas forcément été mis en ligne, effectivement, je le ferai, mais celui-ci, le webinar sur le BPM sera mis en ligne, effectivement. Donc, sachez qu'on alimente régulièrement notre chaîne YouTube avec des webinars, mais pas que, des tutoriels, des démonstrations de nos logiciels pour pouvoir offrir vraiment du contenu à la communauté et on va se pencher également sur les versions anglaises de toutes ces vidéos. Voilà, voilà. J'ai une question sur un module très particulier, je ne saurais pas y répondre, malheureusement. la partie RH tout à fait est gérée dans Accelor, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer tous nos salariés jusqu'à la prépa paye. On ne va pas gérer la paye dans le sens bulletin de paye, on ne pourra pas éditer un bulletin de paye depuis Accelor, mais on va pouvoir gérer toutes les composantes qui vont générer ce bulletin de paye, c'est-à-dire qu'on va gérer donc, bien évidemment, les heures travaillées, les notions de congé, de RTT, d'absence pour maladie, les notes de faible, les notes de frais, on va pouvoir gérer également l'aspect recrutement, l'aspect évaluation de fin d'année, par exemple, l'aspect formation, etc. On va avoir vraiment une base avec tous nos salariés et toutes les infos qui vont concerner nos salariés vont se retrouver sur la fiche salarié, donc on a une centralisation des données et toutes les données sont protégées évidemment puisque les données un peu sensibles sont cryptées dans le système. Donc oui, la partie RH est gérée. Du coup, pour déployer Accelor chez un client, on va pouvoir soit utiliser donc l'architecture du client, le serveur du client ou encore, on va pouvoir du coup héberger la solution chez Accelor. Ça, après, c'est vraiment au client de choisir. Donc, on a effectivement en standard tout un tas de workflows avec des mails et des notifications qui existent déjà, notamment sur l'aspect RH. Lorsqu'on a une demande de congé à valider, on va avoir des notifications, mais on va pouvoir effectivement après paramétrer ses propres notifications, donc que ce soit dans le système, une pop-up ou que ce soit hors du système, envoyer un email. Donc ça, c'est des choses qu'on peut facilement paramétrer effectivement. On propose des formations à distance. Donc, ce sont des formations qui peuvent être prises en charge par les organismes tels que les OPCA puisqu'on a l'agrément. Donc, c'est intéressant puisque vous pouvez vous les faire financer. D'ailleurs, à ce propos, on organise en novembre des sessions de formation techniques et fonctionnelles. Je vous invite à visiter la page formation de notre site web. Ce sont des formations qui vont se dérouler entièrement à distance et qui seront 50% théoriques et 50% pratiques. Donc, ça va vraiment vous permettre d'appréhender le côté fonctionnel de l'outil et également le côté technique pour vous permettre de faire vos développements en autonomie. donc inscrivez-vous à ces formations qui seront vraiment très riches et interactives. On a effectivement des applis mobiles iOS et Android qui sont gratuites et que vous pouvez tout à fait télécharger sans aucun souci. Pour ce qui est des crypto-monnaies, je suis navré, je n'ai pas la réponse actuellement. Il est possible effectivement de développer des modules avec IA et machine learning sachant qu'on intègre déjà de l'intelligence artificielle dans Accelor notamment pour un client, on a développé la notion d'automatisation de la facturation. Notre intelligence artificielle va reconnaître les factures pour pouvoir les injecter dans le bon workflow de validation par rapport à des critères de montant, de société facturée, etc. Donc, l'IA est quelque chose qui fait vraiment partie intégrante d'Accelor et qui est un point sur lequel on insiste beaucoup en R&D actuellement. Alors, un client aura besoin effectivement d'accompagnement lorsqu'on va déployer Accelor puisque nécessairement il faudra un minimum de formation. Donc, quand on déploie un projet client chez notre client, on a de la formation donc on prend les utilisateurs clés qu'on forme au système et qui vont ensuite former les autres collaborateurs et également après on a de la maintenance, on propose une maintenance mensuelle avec un système de ticketing où du coup les utilisateurs vont pouvoir effectivement poser leurs questions techniques ou fonctionnelles et se faire aider tout au long de l'utilisation de l'outil. On essaye effectivement d'étoffer notre réseau de partenaires à l'étranger. En Algérie, je ne crois pas qu'on ait des partenaires actuellement mais nous sommes toujours effectivement en recherche de partenaires. Donc, pour ceux qui seraient intéressés par un partenariat, je vous invite à consulter notre site web. On a effectivement une page partenaire qui va vous permettre de soumettre votre candidature. Donc, allez-y. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions. Alors, je vois que la question revient plusieurs fois du comparatif avec Odoo. Ce n'est pas forcément le but de ce webinaire, surtout que ce sont deux solutions en réalité qui sont très différentes contrairement aux idées reçues. Les cibles ne sont pas forcément les mêmes et surtout, l'outil n'est pas du tout le même, ce n'est pas développé dans le même langage. Donc, voilà, au-delà du fait que ce ne soit pas forcément le sujet du webinaire, c'est surtout que ce sont des outils en réalité complètement différents. Alors, quant à nos références, donc, on va avoir, comme je vous disais, des secteurs tout à fait variés. On a un gros industriel qui s'appelle Citel qui a beaucoup fait avancer la R&D sur Accelor et qui utilise un gros périmètre fonctionnel d'Accelor pour son activité. On a pas mal d'institutionnels puisqu'on travaille notamment avec le ministère de la Justice, le CD92, le ministère des Affaires étrangères. On a également des fournisseurs d'énergie, des concurrents d'EDF. On va avoir également de la vente en ligne. Enfin, on a tout un tas de références dans des secteurs très variés. Donc, ça montre vraiment la polyvalence de l'outil et l'adaptabilité. Très bien. Du coup, si vous n'avez plus de questions, j'espère que cette présentation vous a été utile. Ah, j'ai d'autres questions finalement qui arrivent. Après, ce sont vraiment des questions fonctionnelles. pour les questions comme ça, un petit peu fonctionnelles, techniques, sur Acceler en général, je vous invite éventuellement soit à passer par les packs assistance, soit à utiliser le forum. Vous pouvez y accéder depuis notre site internet. Il est très vivant. Il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui l'animent et des personnes en interne chez nous répondent régulièrement à vos questions. Donc, n'hésitez pas à participer au forum pour toutes vos questions. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Je vais le mettre en ligne sur notre chaîne YouTube et également, je vais faire parvenir à tous les participants le petit PowerPoint dont je me suis servi pour illustrer mon propos. Voilà, je vous remercie encore. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour un prochain webinaire, j'espère. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021